Il est 9h33 et c'est le moment de rire. Bien sûr, Tanguy Pastureau au rapport. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, Alain Juppé fait beaucoup parler et il fait aussi vendre des livres. Oui, c'est normal car le diplodocus du centre droit est en tête dans les sondages. Il passionne le pays. C'est le seul type à ressembler à Cym et à susciter la même ferveur que Beyoncé. Il a pourtant tout connu, les années Chirac, la Troisième République. Il a discuté avec Danton et a participé à l'élaboration des peintures repèses de la grotte Chauvet. Juppé, c'est Papy Brossard. Moi, dès que je le vois, j'ai envie de bouffer une tranche de savane. Son expérience en politique est la même que celle de Brigitte Lahaye en ce qui concerne le sexe. Énorme. Donc, s'il est élu en 40 jours, il remet la France debout. Avec sa verve habituelle, car il arrive à communiquer avec 30 mots, sans sourire ni bouger les lèvres, il nous dira « Allez, au boulot ! » et on retroussera les manches de nos chemises, sauf les manchots qui retrousseront leurs pantalons. Le slogan de Juppé, c'est « Agis », ses initiales. Philippe Poutou fera autrement, parce que les siennes, ça fait pépé. Juppé est donc une idole. Il y a encore un an, si on le croisait dans la rue, on se disait « Oh, le pauvre vieux, il est habillé comme à un mariage albanais, il a l'air triste, je vais lui donner un ticket resto ». Et là, on le voit, mais autant dans les magazines que les fesses de Rihanna, même si lui n'a plus de raie. Il suscite donc la jalousie et les vautours tournent autour de sa carcasse de cheval sans âge, qui refusent les carissages parce qu'il pense qu'il est encore un étalon en rute à la vue d'une jument ou d'une dame anglaise, elles ont la même dentition. Ainsi sort mercredi un livre sur Juppé, avec le témoignage de ses proches, des gens qui l'ont touché et donc ont fini congelé sur place. Sa première femme, Christine Leblond, fait partie de ses témoins. Oui, elle a épousé Juppé en 65, il avait alors 52 ans. Elle le décrit comme un homme qui ne s'est pas aimé, même physiquement. La fois, on lui a proposé un 69, il est venu avec un double décimètre. Sa fille Marion, elle, dit qu'il est, je cite, « super rigide ». Alors ça, ce n'est pas un scoop, Juppé à la souplesse de Kéop, ça fait un embaumement. Son fils Laurent, lui, dit qu'il est solitaire, incapable de bosser en équipe. S'il est élu, il lèvrera seul. Un conseil des ministres, ce sera lui devant le bol à chouquette et Bayrou dehors qui hurle « pourri, t'avais juré de me prendre ». D'Anglais, on se dit Fillon, le big foot à costard de velours. Le seul à s'habiller comme un chasseur du Devon dans Chapeau-mélon et bottes de cuir en 67. A payer les témoins pour couler Juppé et son concurrent. Heureusement, Isabelle, actuelle femme de Juppé, le décrit dans le même bouquin, de buisson ardent. Il a le tronc en feu, c'est Michel Sapin en plus chaud. Alors bien sûr, le terme buisson ardent est biblique. Donc ce que dit Isabelle, c'est qu'à la primaire, on va voter Sarkozy ou Fillon ou Dieu, c'est-à-dire Juppé, qui fera de Jean-Frédéric Poisson un vendredi son premier ministre. Alors, agit glacial ou brûlant, on ne sait toujours pas. La question reste posée. Espérons qu'elle sera tranchée dans les prochains mois. En tout cas, d'Anguy Pastureau, vous êtes sur le dossier, sans aucun doute.